Jean-Claude Rappin Je suis artistique locateur du groupe Toto, Joe Perry et Aerosmith Avec ces gens-là, je fais des leçons de guitare C'est-à-dire qu'on joue ensemble Je reprends certains des plans et je les propose aux lecteurs Parallèlement à tout ça, je suis aussi responsable de l'unité guitare au Music Academy de Nancy qui est une espèce d'université de musique pour musiciens professionnels Il y a à peu près plusieurs centaines d'élèves qui jouent quotidiennement de 8 à 10 heures par jour pour pouvoir apprendre, évoluer par la suite dans le milieu de la musique Super ! Dis-moi, est-ce que tu pourrais nous montrer quelques facettes de ton jeu ? Oui, évidemment ! Ce que j'aimerais bien développer et surtout vous montrer c'est peut-être des choses qui ont trait à la manière d'accentuer et au toucher de la guitare C'est quelque chose, je pense, qui est fondamental et qu'on n'aborde pas assez quand on est jeune guitariste On apprend plutôt à bouger les doigts très vite qu'à contrôler le son Donc là, je vais me mettre dans cette région, comme ça la région un peu de dos, je dirais au niveau des domineurs pentatoniques pour les guitaristes qui maintenant doivent savoir où ça se trouve Ils ont appris ça il n'y a pas longtemps ! Voilà, et je vais commencer à traiter ça en vous montrant un peu la manière d'accentuer et la manière de vibrer et de toucher certaines notes Voilà, donc on se retrouve dans cette région Ok, donc là, qu'est-ce que je viens de faire ? Je vous ai montré très brièvement une manière d'attaquer relativement violemment les cordes et une manière de toucher, je dirais, le manche de la guitare et de travailler la note Je pense qu'il est fondamental de travailler la note Sans travail de la note, on n'a pas une expression ou une expressivité qui est en plus tout à fait personnelle car je dirais que là, on peut vibrer rapidement, lentement, moduler plus ou moins tout dépend de l'intention qu'on va donner dans la note D'accord, est-ce que tu peux nous montrer sur une seule note, comment tu vibres effectivement cette note-là ? Je vais le faire donc sur une note avec, par exemple, un bending qui va se trouver je vais monter la note Fa en Sol et je vais commencer à vibrer, donc dans cette région du manche Alors, pour travailler la note, tu dois imprimer quand même une certaine pression entre le pouce et les doigts, non ? Ce qui se passe à ce moment-là, c'est en fin de compte, je me sers de cette partie du pouce pour tenir le manche correctement et en fin de compte, j'ai une action comme ceci, cette partie de la main qui me permet de contrôler la modulation D'accord Voilà ce qui se passe Très bien Et au niveau rythmique, je sais que tu sais faire d'excellentes rythmiques funk est-ce que tu pourrais nous donner un exemple ? Le conseil que je donnerais donc aux guitaristes qui veulent aborder la rythmique c'est déjà d'écouter énormément des musiques où la guitare est prépondérante dans la musique c'est-à-dire des groupes comme Cool and the Gang, par exemple des guitaristes comme Nyle Rogers, des guitaristes du chic qui avait connu un grand succès il y a quelques dizaines d'années je dirais Donc, et bien comprendre qu'il y a un travail quand même énorme au niveau de la structure rythmique c'est-à-dire de la mise en place, un travail métronomique, une assise et surtout un espèce de mouvement interne Je pense qu'il faut travailler au quotidien et toujours une décontraction au niveau de la main droite Je crois que s'il y a un secret, c'est être ferme, parce qu'il faut quand même attaquer fermement, mais toujours décontracter Voilà le conseil que je donnerais Dis-moi Jean-Claude, on se fait un petit blouse pour finir ? Écoute, évidemment Allons-y, en route Michel Allons-y, en route Michel Allons-y, en route Michel Allons-y, en route Michel